Lyon, c'est 5 millions de touristes par an et une nouvelle tendance. Le genre, auberge de jeunesse, privée. A Lyon, aujourd'hui, elles sont deux. Ici, en ce moment, c'est complet. On y accueille une clientèle principalement étrangère. Marco, lui, arrive du Brésil. Si tu veux des adresses, tu peux rester sur l'Égypte. Je pense que c'est mieux pour connaître les personnes d'autres pays, pour connaître la ville et pour marcher. En plus des 6 chambres partagées, il y a aussi 3 chambres individuelles. Alors ici, on ne peut pas vraiment parler d'auberge de jeunesse ni d'hôtel. On parle d'hostel. Il a ouvert il y a tout juste un an. Le Grand Lyon a fait un schéma directeur au niveau de la stratégie hôtelière. Il y a quelques concepts qui ont vu le jour ces deux dernières années, dont le nôtre. Mais c'est sûr que, de manière générale, le secteur des jeunes voyageurs est un secteur qui est de plus en plus en croissance et de plus en plus représenté sur la ville. Accueillir des voyageurs au budget serré, favoriser le vivre ensemble, c'est la philosophie originelle des auberges de jeunesse. Dans toute l'agglomération, il n'y en a qu'une, dans le Vieux Lyon. Une chambre basique, avec un sanitaire, une douche, un lavabo, deux lits. Ici, pas de business. Le fonctionnement est associatif. Depuis un an, les réservations sont en baisse, mais l'arrivée de nouveaux concepts privés n'inquiètent pas pour autant. Que d'autres fassent du commerce avec une image, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas là que se fait la différence. S'ils les accueillent bien, ils répondent à un moment donné une demande particulière. Nous, on a notre manière d'accueillir les gens, avec tous les concepts qu'on défend, les valeurs. Et c'est ça qui nous importe. Se loger sur le principe de l'auberge de jeunesse à Lyon coûte entre 20 et 30 euros la nuit, sans aucune limite d'âge.